Bonjour, dans le cadre du module technique et langage audiovisuel et en même temps de l'histoire du cinéma, on va évoquer aujourd'hui un rapport riche et pauvre à la fois avec le cinéma. C'est celui de la femme et des femmes avec le cinéma qui est en même temps riche et pauvre. Riche quand il s'agit de la présence de la femme devant la caméra et pauvre quand il s'agit de cette présence derrière la caméra. Et pourtant, depuis la naissance du cinéma, la femme a été investie au niveau du cinéma en tant que technicienne par le biais de cette dame Alice Guy, dont on a déjà parlé lors d'un cours précédent. Alice Guy fut d'abord une monteuse avant qu'on lui confie la réalisation du film. C'est cette dame aussi qui a émigré vers les Etats-Unis pour continuer à faire des films là-bas. Ce fut une bonne technicienne, ce fut aussi une scénariste, une réalisatrice et elle a passé plusieurs décennies entre la France et les Etats-Unis à faire des films. Et il se trouve que cette dame aussi est considérée comme une pionnière. Il y a beaucoup de rues à travers le monde qui portent, on lui doit bien cet exploit, cet intérêt vis-à-vis du cinéma, des origines. Et il se trouve que, compte tenu de l'importance de cette dame, on va lui confier, on va lui consacrer plusieurs ouvrages, aussi bien en France qu'aux Etats-Unis. Voilà un premier ouvrage, voilà un deuxième ouvrage. Et il se trouve, bien sûr, qu'on reconnaît les mérites de cette dame qui s'occupait du montage d'abord des films des Lumières avant de faire, on lui confie la réalisation des premiers films. Les Etats-Unis, les Américains aussi, ils ont une pionnière sous le nom de Dorothy Asner. Cette dame, qui est née en 1897, donc quelques mois après la naissance du cinéma, mort en 1979 à l'âge de 82 ans, dès les années 20, a commencé à réaliser des films, son premier film d'abord en 1922, quand elle a été co-réalisatrice, avec un nom non-critité. Et il se trouve qu'à partir de 1927, elle va réaliser en tant que productrice indépendante, ses premiers films. Et il se trouve qu'elle fut scénariste, productrice, réalisatrice et même enseignante, parce qu'elle va passer plusieurs années en tant qu'enseignant, surtout la fin de sa carrière. La fin de sa carrière a été consacrée à l'enseignement dans des écoles prestigieuses aux Etats-Unis. Elle s'appelle Dorothy Asner. Et voilà Dorothy en plein tournage de films. Voilà encore Dorothy, un peu plus âgée. Et il se trouve que cette dame, bien sûr, a eu un apport très très important vis-à-vis de la participation de la femme dans l'élaboration du cinéma féminin. Et bon, il ne fut pas la seule. Bien sûr, il y avait une autre dame, c'est Marie de Kerstadt. Marie de Kerstadt a travaillé aux Etats-Unis, au Canada d'abord, aux Etats-Unis puis en France. C'est une Française qui n'a pas fait de films, mais qui s'est intéressée à la distribution de films. C'est l'une des premières femmes à distribuer les films d'abord au Canada. Elle va s'installer aux Etats-Unis, elle va avoir des problèmes d'impôt, de fisc, et puis elle va revenir en France, où elle va continuer à montrer les films dans les salles. D'ailleurs, elle possédait elle-même une salle de cinéma, d'ailleurs, dans un quartier. Mais il se trouve que Saint-Denis, bien sûr, a été un peu très très déçue, parce que très vite, les grands potentats de la distribution de films vont s'intéresser un petit peu à ce domaine. Et, bien sûr, elle n'avait pas l'étoffe de pouvoir les affronter. C'est-à-dire, la concurrence fut très ardue à cette époque. Bien, et il se trouve aussi qu'au niveau de... Il n'y a pas que les Américains qui ont fait des films. Il se trouve que, même ailleurs, je vais vous montrer un petit peu l'ouvrage qui a été consacré à Marie de Colstadt, écrit par Serge Degout et Germaine Lacasse. Et, bien sûr, cette dame fut une aristocrate, comme le titre l'indique, une aristocrate du cinéma, parce qu'elle faisait bien partie de l'aristocratie française. Bien plus tard, il y a Agnès Varda. Agnès Varda était connue comme une dame qui s'est intéressée au cinéma très tôt. Agnès Varda, elle a été d'abord scénariste, puis réalisatrice. Elle a fait des films à caractère social, puis des films elle est considérée comme un élément de la nouvelle vague. Et, bien sûr, Agnès Varda compte parmi les pionnières du cinéma français. Voilà, Agnès Varda en plein travail. Mais les Américains aussi peuvent revendiquer la présence, ou plutôt les exploits d'une grande dame. C'est Marie Pickford qui s'est intéressée, elle n'a pas fait de films, mais elle s'est intéressée à la production du film. Avec son mari David Ward Griffith, pardon, Douglas Fairbanks et David Ward Griffith, en plus de Charlie Chaplin, ils vont créer les artistes associés. Les voilà avec son mari à droite, Charlie Chaplin, David Ward Griffith et Marie Pickford. Voilà Marie Pickford, qu'on appelait la jeune fille aux cheveux bouclés. Elle fut l'une des premières dames du cinéma, parce qu'elle fut d'abord une actrice, à s'intéresser à la production du film. à travers la société, co-créée avec les autres, les trois autres personnes, et qui s'appelle, qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, les « The Unified Artists » ou bien les artistes associés. Mais bien sûr, il n'y a pas que les Américains et les Français qui comptent des pionnières, il y a aussi l'Égypte. L'Égypte, dont le cinéma est née entre les mains de femmes. Elles furent d'abord des actrices, des productrices de films. C'est grâce à la production de films que le cinéma égyptien va se développer jusqu'à devenir une puissance commerciale importante dans les années 40 et 50. Parmi les pionnières de ce cinéma, il y a Asiyad Arer, Asiyad Arer, que vous êtes en train de voir, qui fut une âme, une grande actrice, très très sollicitée en Égypte. Et puis par la suite, bien sûr, elle va s'intéresser à la production de films dans son pays. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Fatema Roshdi, que vous êtes en train de voir, Fatema Roshdi, c'est comme Asiyad Arer. Elle va, en tant qu'actrice de théâtre, puis en tant qu'actrice de cinéma, elle va s'intéresser elle-même également à la production de films. Beaucoup de films, d'ailleurs, ont été produits grâce à Fatema Roshdi, que vous êtes en train de voir là. Il se trouve que, bien sûr, bien des avenues, bien des rues en Égypte, dans différentes villes égyptiennes, portent le nom de ces pays. Et bien sûr, à côté d'elle, il y avait aussi Behija Hafed, que vous êtes en train de voir, qui fut une belle actrice. Elle aussi, elle va s'intéresser à la production de films. Et puis, on va retrouver, enfin, une autre dame, qui était aussi une star du cinéma égyptien, c'est Marie Kouini. Marie Kouini, une grande dame du diadre, du cinéma, en tant qu'orienne, en tant qu'actrice, puis en tant que productrice. Donc voilà, déjà on confirme que la naissance du cinéma et le développement du cinéma égyptien s'est fait grâce au concours, à la participation et devenu le sacrifice parfois de dames, surtout des actrices de cette époque. Du côté du Maroc, bien, dès les années 30, le cinéma colonial va engager une actrice qui s'appelle Leïla Ferida, qui était, on a déjà parlé d'elle, et elle s'est fait une spécrine présentatrice au niveau de Radio Maroc, la chaîne Radio Maroc, qui fonctionnait déjà à cette époque. Et par la suite, bien sûr, au lendemain de l'indépendance, elle va émigrer vers la France et continuer à jouer dans des films, dans des rôles secondaires. Voilà, Leïla Ferida, ce fut une dame cultivée, qui parlait très très bien français, et c'est pour ça qu'elle était engagée par Radio Maroc pour présenter des informations à votre émission. Elle s'exile vers la France, et là, bien sûr, elle va continuer à être sollicitée et jouer dans des films français. Mais dans les années 40, déjà, une autre dame va se distinguer, celle-là était un alphabète, c'est Yétnob El-Klechsen que vous êtes en train de voir là, dans le film L'Anse de Sable, dans son premier rôle, 1948, tourné par André Zobada, dans le sud du Maroc. Et il se trouve que cette dame compait le troisième rôle dans le film, à côté de l'arbi de Toulsy et de Niscardie. Donc, elle incarnait la folle dans ce film. Elle-même, on va la retrouver par suite dans le film Goha de Jacques Baratier, 1957, en Tunisie, le premier long-métrage toulsyen. Mais aussi, à la même époque, dans les années 50, à peu près, va se distinguer une dame qui a fait déjà du théâtre, et c'est Khadija Jamel. Khadija Jamel, qui a, dès les années 50, elle va jouer dans des films marocains, mais tournés, enfin réalisés par les Français qui se trouvaient ici, au Maroc, à cette époque. En particulier, sous la direction de Jean Vlécher. Il se trouve, bien sûr, que depuis, elle va embrasser une carrière, après une absence de quelques, une vingtaine d'années, elle va retourner au Maroc pour continuer une carrière, surtout dans le cinéma et la télévision. Mais, dès les années 60, d'autres dames vont jaillir, d'autres dames vont faire éruption, s'intéresser aussi au cinéma, et parmi lesquels, on va retrouver Habib Hamad Goury, que vous voyez à droite, puis un peu plus âgé à gauche. Habib Hamad Goury, qui va tenir un rôle principal dans le film « Le médecin malgré lui » dans « Rijak » tourné au Maroc, et à Rabat en particulier, en 1957. Enfin, dès les années 60, en 68, comme ils restent les dates, déjà Habib Hamad Goury a déjà un premier grand rôle. Fatima Regragui, d'ailleurs, dans les années 60, elle aussi, elle va commencer à faire carrière et jouer dans des films tournés par des Marocains. Vous la voyez ici, à droite, pour qu'actrice, la plus jeune, et puis, très récemment, une photo très très récente d'elle. Après, un long parcours au cinéma et à la télévision. Dans les années 50, en 55, déjà, Amin Al-Shid avait un petit rôle dans le film de Rory Jacques, « Le médecin malgré lui », à côté d'autres acteurs, tous ces acteurs faisaient partie de la troupe radiofonique dirigée par son mari, d'ailleurs, Abou Ashkod, celui qui va devenir son mari par la suite, Abou Ashkod. Amin Al-Shid a tenu beaucoup de rôle aussi bien à la radio, surtout, à la télévision, au théâtre et au cinéma. Donc, elle était polyvalente, elle jouait un petit peu partout. et ce fut une actrice très, très populaire. Mais la réalisation du film, par des femmes, on ne va la constater qu'à partir des années 70, grâce à une dame qui est revenue de l'Union soviétique où elle a reçu sa formation, elle a eu sa formation, c'est Félida Borkia, après des études de Objik, qui est l'école de prestige en Union soviétique à Moscou. Et après, un diplôme au théâtre, télévision, au cinéma, elle rentre au Maroc pour travailler à la RTM et à partir de là, elle va commencer à réaliser des films. Elle va réaliser aussi bien des films, des téléfilms, couvrir des événements culturels, des spectacles. Donc, c'est une dame à qui l'on doit la réalisation des premiers films. Une autre Félida, Félida Bliézid, dès les années 70, à la fin des années 70, elle va commencer à s'intéresser au cinéma en tant que scénariste et productrice avant de devenir réalisatrice elle-même. Donc, plusieurs fois, à plusieurs reprises dans les années 70, elle va écrire des scénarios pour des films qui seront réalisés par d'autres cinéastes. Voilà, on vient de faire un petit survol concernant la femme au cinéma et bien sûr, ce rapport qui est riche, comme je l'ai dit, riche et pauvre en même temps, nécessite beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'approfondissement. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. À la prochaine leçon et bonjour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada